C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité L'excellence, le succès et la réussite Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis Sous-titrage ST' 501 L'icône du 242 Soyez les bienvenus à ce numéro spécial hommage à Pupus Ngala Ibata, épouse Muitukwinda Qui nous a quittés le 29 avril dernier en France Au cours de cette émission, vous aurez des extraits de son passage Dans cette émission, on a eu plusieurs entretiens avec celle qui a été présidente du comité Miss Congo Vous allez revivre ces extraits Question pour nous de le rendre hommage à cette dame, à cette, je dirais, cette grande dame Parce que Maman Pupus, comme l'appelle affectueusement ses proches Elle était une femme de caractère, elle était franche, elle était très sociale Et elle avait, ce qu'on peut dire, des rapports cash Alors sans plus tarder, nous allons suivre quelques extraits Qu'on a eu avec celle qui a été la présidente du comité Miss Congo Bonsoir, soyez les bienvenus C'est Célébrité, l'émission qui vous informe sur l'actualité de vos stars préférées Les célébrités reçoivent aujourd'hui le comité Miss Congo A la tête de ce comité, c'est bien sûr Pupus Ibata Qui a bien sûr voulu reprendre à notre invitation Mais Pupus Ibata n'est pas seul Pupus Ibata est venu avec ses Miss Notamment la Miss Congo 2007 Et bien sûr les Dauphines La première et deuxième Dauphine 2004 Alors avec moi sur ce plateau, on va parler de leur vie Question de découvrir qu'est-ce qui se passe après une élection Miss Bonsoir Pupus Ibata Bonsoir Mano, comment tu vas ? Ça va, alors j'espère que tu te portes bien ? Ça va, bon je suis un peu grippé mais ça va Alors lors de notre premier entretien Il y a eu beaucoup de retombées de mon côté Beaucoup d'appels Oui, de mon côté aussi C'était des réactions comment ? Bon plutôt, je dirais des réactions plutôt positives Bon, je pense que l'émission que nous avons eu à faire la dernière fois A suscité en fait beaucoup de curiosité en fait Auprès de la population congolaise Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé des questions Qui voulaient avoir plus d'informations sur ce que nous faisons Comment cette belle démonselle qui est Pupus Ibata N'est pas mariée par exemple Jusqu'à présent ? Bah écoute, je pense que je te l'ai déjà dit Pour moi, ce n'est pas une fixation C'est comme on dit Je sais que mon jour viendra Je ne suis vraiment pas pressée Avec tout ce que je fais Je n'ai pas le temps de me consacrer à tout ça Donc je me consacre à ma passion Qui est donc l'organisation En l'occurrence, le comité Miss Congo Pas d'enfants Bah tu sais, c'est la même chose C'est pareil, pour moi Le mariage Ce qui suit, c'est l'enfant Voilà Donc pour l'instant, je ne dirais pas que je ne suis pas prête Parce que ce serait grave de le dire Avec, bon, j'ai quand même un certain âge Je ne dirais pas que je ne suis pas prête Mais bon, pour l'instant Ce n'est pas une préoccupation Voilà, ce n'est pas une préoccupation Pour Pupis Ibata Alors, tu nous as emmené les Miss Les fameuses Miss J'espère qu'on va bien s'entretenir Alors, chacun peut se présenter Là, je vois la Miss Congo Bonsoir, je m'appelle Katicia Kouta Je suis la Miss Congo 2007 Voilà Bonsoir, je suis Mouriel Mkouka La première dauphine Miss Congo 2007 2004 Ah, 2004 ? Pas 2007, hein, 2004 ? Non, 2004, pardon, merci La suivante Bonsoir, c'est Juliette Ouamba Deuxième dauphine 2004, merci Voilà, ce qui m'a tiqué C'est que c'est la première dauphine Miss Congo 2004 Deuxième dauphine Miss Congo 2004 Pourquoi avoir choisi ? Pourquoi pas la première dauphine 2007 ou 2006 ? Pourquoi 2004 ? Alors, donc, comme j'ai déjà eu à l'expliquer Le comité a un contrat avec les Miss et les dauphines Un contrat qui est valable 5 ans Ah bon ? Et voilà Et Montréal, qui est donc la première dauphine Miss Congo 2004 Et Juliette, deuxième dauphine Miss Congo 2004 Elles sont toujours sous contrat avec le comité Et elles ont continué à travailler avec le comité C'est pour ça, en fait, qu'elles sont là sur ce plateau Donc, les autres ont désisté ou ont démissionné ? Ou le titre ? Cette année, je pense que les gens l'ont vue Et je l'avais annoncé lors de ton émission Vos deux jours Oui, oui, je préfère le redire, effectivement La première dauphine Miss Congo 2007 A été destituée pour comportement Allant à l'encontre du règlement Donc, elle a été destituée Et nous avons aussi la Miss Elegance Qui, elle, a préféré arrêter A respecter le contrat entre le comité et elle Tout simplement Donc, aujourd'hui, Montréal et Juliette sont là Tout simplement parce que Depuis 2004, elles ont continué Et elles continuent à respecter le règlement L'engagement qu'elles ont pris Parce que c'est un engagement qu'on prend Quand on signe avec le comité Voilà, il faut rappeler à nos fidèles téléspectateurs Beaucoup, peut-être, n'avaient pas suivi cette émission Il faudrait peut-être rappeler Que dit ce contrat exactement ? Le contrat, en fait, demande Aux demoiselles Du moins celles qui signent le contrat Donc avec nous De respecter, en fait Un certain nombre d'articles Comme Ne pas s'afficher dans des endroits publics Être disponibles pour le comité Les endroits publics Le marché est un endroit public Non, non Effectivement Effectivement, j'ai dit endroit public Mais il faut bien préciser Endroits publics de divertissement Ah d'accord Comme un bar Une boîte de nuit Elles n'ont pas le droit de le faire Bon, pour celles qui ont un petit ami Parce que bon Il faut Il faut l'annoncer au début Il faut être clair C'est vrai que le comité interdit Aux demoiselles Aux misses D'avoir un petit ami Mais bon Elles ont leur vie En général Quand elles arrivent Au comité Elles ont déjà Une certaine vie Et ce qu'on leur demande Dès le départ C'est de communiquer Avec le comité De dire clairement au comité Voilà Moi j'ai un petit ami Alors Nous le comité Avec la demoiselle On essaie de voir Pour que Que son petit ami Ne soit pas un handicap Pour le comité D'accord Alors avec toutes ces lois là Vous avez signé ces lois Et vous les trouvez comment On est en démocratie Il y a une démocratie Ah oui bien sûr Ah oui bien sûr Votre opinion là dessus Sur A propos de ces lois Oui Pas de petits copains Vous ne pouvez pas Vous afficher en boîte Aller danser Attends Oui C'est vraiment difficile Mais avec le temps On fait avec On fait avec Après on vient s'habituer Donc Qu'est-ce qui est difficile Parmi ces lois Il y a quelque chose De particulier Peut-être que S'afficher dans les milieux publics Si et seulement si Avant d'être amie Si tu t'affichais Dans ce genre de lieu Donc aujourd'hui Quand on te demande De ne plus le faire Donc au début C'est difficile Après tu te rends compte Oui c'est pas ça J'aimerais bien Respecter le contrat Faire plaisir À ma présidente Ah faire plaisir À votre présidente Non Plaisir à ma présidente En respectant Les règlements Du contrat En respectant Les règlements Donc je trouve Que c'est ça Au moins Lui prouver À quel point Je suis en train De respecter ses lois Le faire plaisir Oui C'est pas un peu Des dictatures Non Non Attends Parce qu'elle est là À côté Non C'est pas parce qu'elle est à côté Non C'est pas parce qu'elle est à mes côtés Non Je le dis parce qu'il faut le dire Bon d'accord Alors qu'est-ce qui a motivé Ta participation À une élection Miss Je vais poser cette question À vous trois D'abord en commençant Par la Miss Congo 2007 Pour moi au début Ça Être Aller Se présenter à l'élection Miss Congo Ne m'intéressait pas du tout Parce que j'avais une collègue Qui aimait bien Faire des défilés Se présenter aux élections Moi ça ne m'intéressait pas du tout Quoi Vous aviez une opinion Vous entendiez quoi Être Miss C'est quoi Non pour moi Quand les gens disaient Être Miss Tu vas défiler en maillot de bain Je ne me voyais pas moi Défiler en maillot de bain Devant un public C'était Je ne me sentais pas du tout Un peu la prostitution quoi Non C'est pas du tout ça Mais je ne me sentais pas du tout Je me disais que Avec les dires des gens Que j'étais à moitié nue Donc pas du tout Mais c'était En fait c'est le regard des autres Qui m'influençait Et un bon jour J'étais accompagnée J'avais accompagnée Jolette Jolette Aux répétitions Et voilà Jolette Qui est la deuxième dauphine Qui est la deuxième dauphine 2004 2004 Et il y avait un monsieur Qui m'avait posé la question Mais pourquoi tu es venu en retard Je ne comprenais rien J'ai dit Mais vous me posez la question Je ne suis pas Miss Il m'a dit Mais vous avez une belle tête Pourquoi vous ne vous présentez pas Ça c'était en quelle année comme ça ? En 2007 Ah d'accord Pourquoi vous ne vous présentez pas ? J'ai dit Non ça ne m'intéresse pas Et il m'a tiré Il m'a emmené vers Maman Pupus Il dit à Maman Pupus Il y a eu une retardataire Maman Pupus me demande mon prénom Le nom Je donne le nom Et il me dit Oui c'est bon Tu t'inscris Et tu commences avec les autres Je ne savais pas du tout marcher Donc je me disais Que c'était une aventure Donc vous avez appris dans le théâtre Oui Oui c'était ça Donc vous ne rêviez jamais Être Miss Même adolescente Si mais pour moi L'handicap c'était De défiler en maillot de bain J'avais bien envie de le faire Mais c'était Mais partez-moi à la piscine aussi Non malheureusement Mais après l'élection oui Après l'élection Dès que j'ai été élue Miss Ce n'est pas un endroit public Pupus La piscine Non elle a le droit quand même De se divertir un peu La piscine c'est pas Un endroit Bon Où les gens vont porter Des jugements sur elle Non 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 Elle a le droit Il fait chaud dans notre pays Surtout en ce moment C'est vrai qu'il y a beaucoup de pluie Mais il fait chaud Donc elle a le droit quand même D'aller à la piscine Ça n'a pas de problème Mais de toute façon Le comité est toujours informé La première dauphine Comme le disait la Miss Ce n'était pas une passion Pour moi non plus Vos c'est Moriel Oui Moriel Kouka En fait Tout le temps On m'appelait la Miss Partout où j'allais Dans le quartier A l'école Mais ça ne me faisait rien du tout Surtout avec les poupées Que tu jouais Oui J'avais beaucoup de poupées Et bien une fois Un collègue Un ami M'a pris Il m'a dit Je t'emmène à un endroit Où en fait Il ne m'avait pas dit Ce qui s'y passait Je n'avais pas demandé Quand je lui demandais Il ne me disait pas Il m'a emmené Au zoo Là où on faisait les répétitions Et j'étais là Je regardais les autres Puis à la fin Il avait déjà inscrit mon nom Et puis à la fin On m'appelait On a pris mes mensurations Mais je ne comprenais pas Ce qui se passait Et on m'a dit De repasser le lendemain En fait Je suis arrivée le jeudi Vendredi, samedi C'était l'élection Miss Braza Je ne savais pas marcher aussi Je ne savais pas ce qui se passait Je n'avais rien Pas de robe de soirée Pas de baille de bain Mais il fallait faire avec Les copines que j'ai rencontrées Enfin les filles Que j'ai croisées là-bas Elles m'ont aidée Et puis voilà C'est parti comme ça Quand je suis allée A l'élection Miss Braza Je ne savais pas Qu'il fallait sourire Et tout Je ne savais pas marcher D'ailleurs je me suis même présentée Là il n'y avait même pas de public Je suis allée J'ai posé Sans savoir qu'il ne fallait pas aller De ce côté Et par surprise J'ai été élue Dauphine de Miss Braza 2004 Mais ça a continué comme ça Et pour Joliette C'était comment ? Joliette Elle est deuxième dauphine Donc c'est ça Je devais être religieuse Et puis ma maman N'aimait pas Que je participe Parce qu'on venait tout le temps Me solliciter Et quand je parlais à maman Elle ne voulait pas Et donc je suis allée Chez les soeurs Et puis Parce que quand je partais Chez les soeurs Je me disais que c'était Une autre vie C'était différent là-bas Et puis j'ai compris Qu'il n'y avait pas vraiment De différence Et puis bon J'étais découragée Par certaines choses Et voilà J'ai demandé à maman Si je pouvais me présenter Découragée par certaines choses Au couvent ? Oui Non parce qu'il y avait les lois Fallait travailler Fallait aller tous les jours A l'église Et puis en fait C'est un peu comme Au comité Miss Kogo Donc on te surveille Donc tu n'es pas totalement libre Il y a des choses Que tu ne dois pas faire Parce que C'est ça Tu es une religion Tu aspires Voilà Et puis la congrégation Que j'allais choisir Fallait avoir le bac Bac ou plus Et là j'étais en terminale Et bon Quand on est venu me solliciter J'ai dit Bon je savais que ma maman Ne devait pas accepter J'ai demandé au monsieur D'aller voir maman En me disant que Ouais Elle va toujours dire non Et A ma grande surprise Le monsieur quand il est arrivé Maman qui dit Non elle est assez grande Maintenant vous pouvez lui poser la question Je dis Ah Comme maman a accepté Mais non Peut-être que c'est ma chance Je vais essayer Je vais tenter Et je suis allée Donc on a fait une semaine de répétition Après La chance ma soirée J'étais Miss Bouinza 2004 Alors quelle était la réaction De tes parents De maman Maman avait donné son accord C'est papa qui ne savait pas Papa vivait à Braza Moi je vivais en Caillot en fait Donc papa ne savait pas Et papa la réaction C'était laquelle sa réaction C'est quand je suis venue à Miss Congo Donc juste après l'élection Miss Congo Que papa a su Et puis au début Il n'était pas d'accord Il était fâché Comment on ne l'a pas associé Une telle nouvelle On lui a pas dit Et puis bon Donc maman avait La main noire quoi Non Un clin d'œil Alors la même question A la première dauphine La réaction des parents En fait Papa n'était pas au courant Parce que ça faisait à peine Trois jours Jusqu'à mon élection Mais maman était au courant Maman était au courant Mais le dernier jour Parce que l'élection C'est le soir Disons dans la nuit Je ne pouvais pas rentrer Sans que maman ne soit au courant Mais quand vous partiez aux répétitions Non je n'ai fait qu'un jour De répétition Ah bon ? Oui En fait ils avaient le jeudi Le jeudi je n'ai pas répété Le vendredi j'ai répété Et le samedi C'était l'élection Alors Papa n'était pas du tout au courant C'est mes sœurs qui savaient Il y en a même une Qui m'avait accompagnée Et quand nous sommes rentrés En fait Tard dans la nuit J'avais en fait mon écharpe C'est là qu'il avait su Mais il était content Puisque la chose était déjà faite D'ailleurs il m'a posé la question C'est donc tu as défilé en maillot de bain Et bien j'avais dit non En fait j'avais menti Parce que je ne voulais pas qu'il se fâche Après cela quoi Et là maintenant ? Là ça va Il fait avec Il est content en fait Alors qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'il y a à dire Est-ce que vous avez un message particulier A l'endroit de tous ceux qui nous suivent ? Bon moi ce que je dirais moi aujourd'hui Le but en fait de cette émission C'était de montrer un peu en fait Contrairement à ce que les gens pensent Contrairement à ce que les gens disent C'était juste pour montrer que Bon Maman Pupu ce n'est pas un monstre Bon les filles Elle est sévère Je suis sévère Ça je le dis et je le dirai toujours Les filles elles le savent Quand il faut travailler Il faut travailler Ça c'est clair Maintenant bon aujourd'hui Comme tu l'as souligné tout à l'heure Pourquoi il n'y a pas Miss Congo 2006 Ou Miss Congo 2005 A la place des dauphines Bon moi je dis Aujourd'hui Je ne le cache pas Ce sont comme je le dis toujours Ce sont mes filles D'accord Elles n'ont pas été destituées Non du tout Mais je pense que la vie Comme on dit c'est un choix Bon aujourd'hui on a la Miss 2006 Qui a pris beaucoup de poids Donc aujourd'hui on ne peut pas l'utiliser Sur le plan international Ça ce n'est pas possible Donc il faudra toujours garder la ligne Oui il faut garder la ligne On demande aux filles de garder la ligne Pendant au moins 5 ans Mais pas trop maigrir Non de pas trop maigrir Ne pas trop grossir Voilà parce que Nous le plus important pour nous C'est le plan international Une fois que leur mandat est passé C'est le plan international Et il y a des critères Donc aujourd'hui Blonda Que j'embrasse d'ailleurs On ne peut pas On ne peut plus l'utiliser malheureusement Parce qu'elle a pris trop de poids Mais Georgina par exemple Georgina Ce qui s'est passé C'est un choix C'était la Miss Congo déjà de 2005 Magui Magui Voilà Alors Magui en fait Ce qui s'est passé C'est que Quand Magui son mandat est fini Les parents Avaient préféré Couper les pans Entre le comité Et leur fille On ne va pas Aller à l'encontre Du choix des parents Je pense qu'on a déjà Beaucoup de problèmes D'accord Comme tu as dit Je fais Bon Quand je peux Je suis assez dur Je tiens des propos assez durs Parce que J'ai un combat à mener Et je ne veux pas Que le combat Commence déjà autour de moi Donc autour de moi Je préfère garder Les filles Comme je l'ai dit Dès le départ Qui Prennent Elles aussi L'engagement A respecter Le contrat Voilà Tout simplement C'est pour ça que Ce sont elles qui sont là Dans l'élection Miss 2008 Alors là nous sommes déjà Donc Mais vraiment Dans Miss Congo 2008 D'ailleurs J'invite Toutes les jeunes Demoiselles Brazzavilloises Pontenégrines Mais vraiment Toutes les jeunes Demoiselles De tous les comités A venir en fait S'inscrire D'accord L'adresse Alors Pour celles de Brazzaville Je leur demande en fait De passer À l'agence Ecom Qui se trouve Sur l'avenue Foch Juste en face Du ministère De l'économie Et des finances Voilà Donc Elles peuvent passer Ou elles peuvent appeler Au 650 39 00 Voilà Donc on peut rappeler L'adresse Alors C'est La avenue Foch Juste en face Du ministère Des finances Et de l'économie Voilà Donc vraiment On a envie de se présenter Bon nous Bon ça c'est le côté Miss D'abord dans les départements Comme d'habitude Nous serons À la hauteur Nous allons Une fois de plus Réhausser L'image De notre pays Nous avons prévu Invité Dix Miss Dix Miss Étrangères Avec qui nous avons Déjà des contacts Tout est déjà Booké Avec ces Miss là Mais bon maintenant Cela dépendra Du budget Qu'on aura Le soutien Que ça soit de l'Etat Que ça soit du ministère Ou des entreprises Moi j'aimerais vraiment Je lance un appel Un appel entre guillemets Mais c'est pas un appel personnel Parce que comme je le dis Ce que je fais Ce n'est pas pour ma personne Ce n'est pas pour ma personne Quand les filles voyagent Comme elles ont fait Elles ont voyagé La Miss était en Éthiopie Elle est rentrée Avec cinq titres Ce n'est pas rien Donc l'image qu'elle a laissée En Éthiopie C'est l'image du pays C'est pas son image A elle non plus Donc tout ce qu'on est faisant C'est pour le pays Donc moi je demande vraiment Aux entreprises nationales Surtout les entreprises Qui sont dans le pétrole Parce qu'on sait que bon Aujourd'hui le pétrole On connait le baril Le prix du baril Aujourd'hui c'est énorme On a atteint des records Qu'on n'a jamais atteints Donc vraiment Si ces entreprises Peuvent œuvrer Pour la culture de notre pays Je pense que ce serait Une très bonne chose Pourquoi ? Parce que On fera la promotion De notre pays Et en même temps On fera On va développer Le domaine touristique De notre pays Juste avant qu'on ne termine J'aime bien en fait Annoncer des choses En fait Dans notre émission On nous a demandé Les organisateurs Les organisateurs De Mystère Qui est Le troisième concours Du monde Les organisateurs Les organisateurs aussi Donc excusez-moi De Mystourisme M'ont contacté D'accord Et nous ont demandé Si on ne peut pas Organiser ces concours Dans notre pays Les Mystères Ou les Myst Myst Les organisateurs Les organisateurs De Mystère Mystère D'accord Et les organisateurs De Myst Tourisme M'ont contacté Ils n'ont jamais organisé Ils sont de quel pays Comme ça ? Alors Les organisateurs De Mystère En fait Ils sont tous Je veux dire Pratiquement tous De l'Asie Et donc Ils aimeraient changer Un peu Ils aimeraient développer Un peu le côté Exotisme En fait Dans les concours Donc ils m'ont demandé Si c'était possible Qu'on organise Cet événement Ici au Congo Je n'ai pas encore répondu Parce que Je ne veux pas Leur dire Que je suis d'accord Tout en sachant Que rien ne suivra Ici au Congo Justement Je préfère d'abord frapper Avoir des réponses sûres Des contrats S'il le faut Et à ce moment là Je pourrais Informer les organisateurs En leur disant Que nous avons Tel support Et nous pouvons Organiser l'événement Sinon A quoi bon Donner des réponses positives Alors que Je sais très bien Qu'on n'aura pas Cette participation Ou cette aide Si pour Miss Congo La subvention Ou le budget Est très minime On n'arrive pas A nous satisfaire Donc ce n'est pas Pour de grands concours Parce que Ce sont des concours Qui réunissent quand même Plus de Plus de 100 pays Donc bon Imaginez un peu Donc on aura 100 Miss Qui viendront A Brazzaville A Brazzaville Bonsoir Soyez les bienvenus C'est votre magazine De divertissement Qui est bien sûr Célébrité Qui reçoit La présidente Du comité Miss Congo Pupus Pupus N'Gala Ibata Bonsoir et bienvenue Dans Célébrité Bonsoir et merci De m'avoir invité Voilà alors Pupus N'Gala Ibata Une habituée De cette émission Mais il faut dire Que ça fait pas mal de temps Que tu es passé Nous voir La dernière fois Si je ne me trompe C'était en 2008 Alors qu'est-ce qui explique Ce long silence En effet La dernière fois Que je suis passé Dans votre émission Dans Célébrité C'est en 2008 En fait Ce long silence Est dû Tout simplement Je dirais Malheureusement Au manque En fait De financement Pour en fait Faire la promotion Du comité Miss Congo Donc comme vous le savez Je ne fais pas ma promotion Quand je passe à la télé Ce n'est pas ma promotion Mais c'est la promotion De notre activité De l'activité Du comité Miss Congo Voilà alors Les téléspectateurs De célébrités Etaient habitués De suivre La fameuse Maman Pupus Et avoir les informations Concernant le comité Nous avions cru Que tu attrapais Ce virus des Congolais Qui n'aiment pas La communication Oh non 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 Loin de là Vraiment loin de là C'est Je dirais Que ce n'est pas possible D'être Dans l'activité Que je fais Et De ne pas communiquer Ce n'est pas possible On est constamment Obligé de communiquer Maintenant Il y a différentes formes De communication Tu n'as pas été Côté quelque part Pour dire que Il ne faut pas passer Dans les émissions Non 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 du tout Non non du tout Je ne pense pas Je ne sais pas Si aujourd'hui Qui que ce soit Me demande De ne plus faire Les émissions Si j'ai les moyens De ma politique Je ne vois pas du tout Quelle est cette personne Qui va m'empêcher De communiquer Comme il se doit Non c'est juste Comme je l'ai dit C'est juste Un problème Un aspect financier En fait Qui posait problème Et donc bon Mais nous avons Communiqué différemment C'est vrai que Je ne passais plus A la télé Comme d'antan Mais Nous avons utilisé D'autres moyens De communication Voilà alors Alors comment se porte Le comité Miss Congo Bah écoutez Le comité Miss Congo Se porte à merveille Alors quelqu'un m'a dit Que tu fais tout Que tu délègue rarement Les chorégraphies Les tenues des miss On fait tout Les coiffures Non dire Dire que je ne délègue pas Ça c'est archi faux Je veux dire On est un comité Nous avons Il y a le comité Le comico Et nous avons Notre agence de communication Ecom Donc Ce n'est pas possible Que moi en tant que présidente Que je fasse tout Que je brasse tout Ce n'est pas possible Mais Nous avons notre agence De communication Qui s'occupe Donc de l'aspect De communication Et Au niveau du comité Nous sommes quand même Il y a quand même Plus de dix membres De le comité Sans compter Les anciennes miss Qui sont toujours là Avec nous Lorsque nous organisons Notre événement Donc Chacun a sa tâche Chacun sait ce qu'il fait Mais si On t'a dit Que je ne délaide pas Sur tout ce qui est Aspect artistique Là je dis oui Effectivement C'est moi C'est ta passion C'est une passion J'avais 15 ans Que j'avais organisé Le premier spectacle de danse Avec un groupe Que j'avais appelé La bande à plus plus Donc Ah bon ? Oui Et donc c'est une passion Et donc c'est une passion C'est une passion Et donc Tout ce qui est chorégraphie Effectivement Lors de la finale Et même Dans certains départements Lorsque nous organisons Les élections Dans les départements Les chorégraphies Le choix De musique Le choix De vêtements Effectivement C'est moi qui le fait Tu as appris Tout ce que tu fais ? Ou ? Bon je dirais Non je ne l'ai pas appris Je n'ai pas fait Couture A l'école Non du tout Attends mais les dessins Comment ? La dernière Comme je t'ai dit C'est une passion C'est vraiment une passion C'est inné Et je crois aussi Et surtout C'est le fait D'avoir Été dans le milieu De la mode Pendant quand même Allez on va dire Quand même 10 ans Lorsque j'étais À Paris Donc j'ai côtoyé Quand même Al Fadi Qui n'est plus à présenter Le Nigérien Voilà J'ai côtoyé Mon vieux père Comme disent Les Ivoiriens Pathéaux J'ai côtoyé Gilles Touré J'ai côtoyé Jean Doucet Au niveau de Paris Donc bon J'ai côtoyé Quand même Plusieurs Grands couturiers Et je crois Que ça m'a En fait Ça m'a permis D'apprécier Davantage En fait Ce côté En fait De la mode Et tout ça Voilà Le comité Miss Congo A-t-il un mandat Ou c'est une présidence À vie Bon Le comité N'a pas de mandat Je veux dire Le bureau Du comité N'a pas Il n'y a pas De mandat Tout simplement Pourquoi ? Parce que Pour l'instant Nous sommes une équipe Nous sommes une jeune équipe Et Nous travaillons En fait Pour arriver À un certain niveau Je vois où tu veux en venir T'inquiète pas Je n'ai pas l'intention De rester présidente Du comité Miss Congo A vie C'est pas possible Mais Comme je crois Que la dernière fois Que je suis passé Dans ton émission Je l'avais dit Personnellement J'ai un objectif À atteindre Mon souhait Ce serait De voir Que la beauté Congolaise La beauté De la femme Congolaise Soit réellement répandue Dans le monde En 2006 On avait envoyé La Miss Congo 2006 Qui est Blonda Et Bunji Elle avait participé Et d'ailleurs C'était la première fois Que le Congo Participait À un grand concours Sur le plan international Et donc Blonda A participé À Miss Tourist Queen International Qui est Le cinquième Plus grand concours De le monde Parce que Il y a en fait Un classement Des concours Miss Univers Miss Monde Voilà On a Miss Univers Miss Monde Miss Terre Miss Tourisme Et Miss Tourisme Queen International Et Blonda Était arrivée Deuxième Deuxième dauphine Donc on avait La Miss La première dauphine Et la deuxième dauphine C'était Blonda Et c'était la première fois Dans l'histoire De ce concours Qu'une africaine Était dans le trio gagnant Jusqu'aujourd'hui Lorsque Ce concours De beauté Est organisée Comment ça s'appelle déjà ? Miss Tourisme Queen International Pourquoi il est-il rare De voir Nos Miss Participer À des tels concours De beauté ? Qu'est-ce qui manque ? Pour la Congolaise Elle ne participe pas Tout simplement C'est pas parce qu'elle n'est pas belle Du tout On voit les Angolaises Miss Monde Miss Univers C'est juste Participer à Miss Monde Il faut payer Pas moins de Pour Miss Monde Si je ne me trompe pas C'est pas moins de 5 000 dollars Pour participer à Miss Monde Et après Il y a le trousseau De la Miss Parce que Quand on participe à ces concours Voilà 2 500 millions Et on a le trousseau Pour que le Congo puisse participer Pour que le Congo puisse participer Et le comité n'a pas Demi Le comité Je suis désolé On n'a pas Ces moyens-là On ne peut pas On a eu des années Où les filles ont participé À des concours Mais c'était Parce que J'avais pu Et su Négocier Avec les organisateurs Pour que Pour que le Congo Ne puisse pas Payer En fait Ces frais De participation Vu que c'était la première fois Que le Congo Participe à un concours Sur le plan international Bon On l'a fait 2-3 fois Bon maintenant Tu penses bien Que ce n'est plus possible Tu m'exciseras D'être un peu trop Attaque Alors Que reprends-tu À ceux qui pensent Que L'histoire de Miss Congo N'est que Du pur business N'est qu'une histoire de sous Alors Si c'était le cas Si c'était le cas Je crois Que Je serais la première À arrêter de travailler Parce que Hormis Cette activité De Miss Congo Je travaille Si c'était vraiment Un business Et que Le comité Se faisait Autant d'argent J'arrêterais de travailler Ça c'est Ça c'est premièrement Et deuxièmement Si c'était le cas Mais Je crois que Le comité Allait quand même faire Mieux et plus Que ce que nous faisons déjà Voilà Alors Qu'est-ce qui explique La création Ici et là Des concours de beauté Sous l'appellation De Miss X Miss Y Miss Z Voir même au sein De certaines Écoles Alors que pense La présidente du comité Miss Congo Bon écoute Je ne peux pas Moi Je ne peux pas juger Parce que Je suis On va dire Pas que je suis Mal placé En fait Pour juger Et que Certains Pourraient le prendre Comme une prétention En disant Oui Que la présidente du comité Dénigre les autres concours Non Mais Je vais quand même Donner mon point de vue Aujourd'hui Il y a certains concours Qui ont Certaines organisations En fait De concours Qui ont été pérennisées Comme Miss Congo Mais Il y en a d'autres Malheureusement Il y en a beaucoup trop Aujourd'hui Qui A mon humble avis Dénigrent Complètement Et totalement L'image Cette activité L'image Que nous Que nous voulons donner De cette activité Aujourd'hui Tout le monde Organise Miss ci Miss ça Surtout au sein des écoles Alors par contre Chaque école Je suis désolé Je ne critique pas Je ne critique pas Les organisateurs Mais je trouve ça Quand même Déplacé Je trouve ça Quand même déplacé Qu'un concours De beauté Soit organisé Dans une école Je veux dire Organiser autre chose Dans les écoles Organiser autre chose Organiser Faites des concours De dictée Faites des concours D'épellation Je ne sais pas moi D'orthographe Pas de beauté Voilà Mais concours de beauté Je trouve Comme je dis C'est mon humble avis Dans une université Dans des écoles Je trouve Que ce n'est pas approprié Je trouve Que ce n'est pas approprié Alors Si à la limite Tu me diras Que dans Que dans Certains pays Occidentaux C'est régularisé Il y a des concours Dans les écoles Oui mais à ce moment là Créer un comité D'accord D'organisation De toutes Les grandes universités Ou on va dire Les grandes écoles Créer ce comité Et organiser Proprement Ce genre de concours Moi ça me désole Moi ça me désole Parce que Je trouve Que ce genre Ce genre D'activité Bon surtout Par rapport A ce que nous avons vu D'ailleurs C'était au journal De DR TV Les images Que nous avons vues Après l'élection De Miss Je ne sais pas Je ferai pour la publicité Ok d'accord Ok d'accord On ne fait pas toute publicité Mais bon Après ce concours là J'étais moi Quand même choqué Parce que J'ai pensé moi tout de suite J'ai été égoïste Je suis désolé Mais j'ai été égoïste Parce que j'ai pensé tout de suite A Miss Congo Je me suis dit Mais Avec ce genre D'informations Parce que ça passe quand même Au journal Mais qu'est-ce qui Le message qui va être véhiculé Ce serait lequel Mais ce serait que Il n'y a que du business Que ces concours Le nom de Miss paye Que ces concours C'est de la mafia Et je trouve ça dommage Parce qu'on salit l'image De cette activité Pourtant C'est une activité noble Et ça je le dis tout le temps C'est une activité qui est noble Dans certains pays Dans certains pays occidentaux Cette activité a engendré A changé L'économie D'un pays Je prends le cas De la France Dans les années 90 Fin 90 Nous avons eu une Miss France Qui est allée aux Etats-Unis Et qui a vendu La France a exporté Du vin aux Etats-Unis Mais cette année-là Juste parce que La Miss avait fait La promotion de son pays Voilà Moi j'aimerais aussi C'est des ambassadrices Une Miss C'est une ambassadrice Moi mon souhait Comme je te disais tout à l'heure Mon souhait Une fois Mon objectif en fait Ce serait justement De faire en sorte Que la Miss Congo Puisse réellement Être considérée Dans notre pays Avant tout Et à l'extérieur Comme étant réellement Une ambassadrice À ce moment-là Je te promets Mano Qu'après ça Personnellement Je laisserai tomber Le comité Et les personnes Qui voudront continuer Pourront continuer l'aventure Sauf que la critique est aisée L'art est difficile C'est facile de critiquer Voilà alors Aki Chassin Il y a une compagnie De téléphonie mobile Qui organise Son propre concours de beauté Dénommée Miss De la compagnie En question Alors tu connais Tu suis Tu as un avis Alors j'ai suivi La première année Cette année C'est vrai que Je n'ai pas Je n'ai pas le temps Comment tu apprécies Alors Je veux dire C'est une bonne chose C'est une bonne idée C'est vraiment Une très bonne idée Mais bon maintenant Il y a des petites choses Qui devraient améliorer Et je veux dire Bon Pour nous C'est comme une télé-réalité Voilà Pour moi En tant que présidente Du comité Ce n'est pas nouveau Parce que nous Nous le faisons aussi Ici à Brasa Lorsque nos candidats Sont internés On les filme Dans leurs activités C'est vrai que C'est tous les deux jours Ce n'est pas tous les jours C'est vrai Mais nous le faisons Voilà Alors revenons Au comité Miss Congo Alors pourquoi Les miss se plaignent Toujours Elles estiment Qu'elles sont mal traitées Elles réclament Toujours Leurs cadeaux Écoute Je ne sais pas De quelle miss tu parles Excuse-moi Mais Parce que moi Aujourd'hui Comme je les appelle Chaleureusement Mes filles Tout à l'heure Tu as parlé Du manque de moyens Oui Donc le comité On peut dire N'a pas la politique De ses moyens N'a pas les moyens De sa politique On ne les a pas Je veux dire Ce n'est pas une honte Ce n'est pas du tout Une honte C'est une triste réalité Oui Nous sommes une activité Du moins Nous sommes un comité Nous nous débrouillons Avec Nos sponsors C'est vrai que Nous avons des sponsors Lorsque nous organisons Miss Congo Nous avons nos sponsors Et c'est avec nos sponsors Que nous essayons De De faire ce que nous pouvons faire D'organiser notre élection Alors Pépus tout à l'heure On m'a dit Je ne sais pas De quelle miss je parle Je n'aimerais pas citer Les miss ici Mais on a déjà Entendu Ici et là Les miss se plaindre Alors Et la fameuse voiture De la miss Comment ça se passe ? Alors Une miss Lorsqu'elle est élue Et lorsqu'elle a Comme cadeau Une voiture Cette voiture Est immatriculée Miss Congo Et l'année Bien sûr Elle a été élue Après son mandat Le comité Retire Ses plaques Et on change Le nom Parce que Pendant son mandat La carte grise La carte grise Est au nom De Mademoiselle De miss Non De miss Congo L'année Et mademoiselle Intel Voilà Une fois qu'elle a rempli Son contrat Que le mandat Est terminé Nous refaisons La carte grise Et là La voiture N'est plus À miss Congo Mais à mademoiselle Intel Voilà Je n'ai Jamais gardé La voiture D'une miss Je ne vois pas Pourquoi Je ne vois pas Du tout L'intérêt De garder Les voitures De miss C'est à dire À ce rythme là J'aurais Dans mon garage Je ne sais pas Comment mettre De voiture Mais non Voilà Alors Qu'est-ce qui pousse La miss A n'est pas Souvent aller Jusqu'au bout La majorité D'entre elles S'arrête Excuse-moi Je ne suis pas D'accord avec toi Parce que La plupart des miss Sont allées Au bout Jusqu'au bout De leur mandat Ah bon Jusqu'alors Nous n'avons eu Qu'une seule Miss Qui a été Destituée C'était La miss 2008 Qui a été Destituée Et remplacée Par Alicia Malanda Qui était Première de fine Voilà On n'a jamais eu De destitution C'est la seule Voilà On a J'ai gardé Des questions De 2008 On allait faire Une émission Oui On allait faire Une émission Effectivement Ça revient Alors Comme Pupus C'est là Alors si Madame La Présidente Peut nous rappeler Le règlement Et nous dire Comment ça se passe Le règlement Il est tout simple Le règlement Il est tout simple C'est que Les filles Quand elles arrivent Déjà Lorsqu'elles sont Dans le département On leur fait savoir On leur dit On leur explique Qu'il y a Un règlement Moi je suis la première A le dire Pour leur donner Les copies Bien sûr Bien sûr Parce qu'elle le signe Ah d'accord Elle le signe Accompagnée D'un parent Ah d'accord Alors moi je suis Je suis la première A le dire Si j'étais plus jeune Je ne sais pas Si j'allais avoir Le courage D'être Miss Pourquoi ? Parce qu'il y a Un règlement Il y a un règlement Il y a beaucoup De contraintes C'est vrai Il y a beaucoup D'obligations Il est vrai Que la Miss A respecté Durant A respecté Durant son mandat Durant son mandat Pendant un an Ah d'accord Mais après Elle a Elle a Quatre ans Encore Elle est encore Avec le comité On ne va pas citer Tout le règlement Non non On ne va pas citer Tout le règlement Mais je tiens quand même A Ah tu l'avais apporté Oui oui Je l'ai apporté Parce que Je savais Je sentais bien La chose venir Donc non Il faut savoir Alors Je te cite L'article 1 Le chapitre 1 Condition d'admission Des candidats Article 1 Sans admise A participer A l'élection Miss Congo Avec qualification Et accord De la commission D'organisation Les jeunes filles Congolaises De naissance Ou naturalisées D'excellente réputation De bonne culture générale Âgées de 18 à 25 ans Célibataires Non précédemment Mariées Ni divorcées Sans enfants Ne vivant pas maritalement Libres de tout contrat d'agence Ou autre Alors Si la Miss avait un petit ami Ça peut arriver Que la Miss ait un petit ami Mais alors Ce que nous demandons A la Miss On ne va pas demander A la Miss De laisser tomber Son petit ami On ne sait pas Non Nous ne connaissons pas Leur histoire Mais ce que nous demandons A la Miss C'est d'être discrète Ah d'accord C'est d'être discrète On ne veut pas Que la Miss S'affiche partout Avec son petit ami Ah d'accord Parce que c'est Je veux dire Le fait qu'on voit la Miss Avec son petit ami Se balader dans la ville Je veux dire Ça gâche un peu L'image L'image de rêve Que Et surtout Les jeunes filles Ont De la Miss Voilà C'est juste ça Parce qu'il faut quand même Avoir un certain comportement En fait Tout ça Le règlement Et autres C'est juste pour Canaliser Les candidats Et sur les cadeaux Le règlement Tu dis quoi ? Non non Je ne t'inquiète pas Je suis en train de Voilà Alors un autre Des articles Qui dit Alors c'est le chapitre 5 Voilà L'article 20 Il est Il est formellement Interdit Aux lauréates D'accepter Des propositions De quelque ordre Que ce soit Réception Défilé d'élégance Photos Castings Films publicitaires Ou autres interviews Radio et télévision Vidéos Vidéos En parenthèse Cassettes CD Gala d'hiver Sans l'accord Du comité Voilà Même sous Leur nom A titre onéreux Ou gratuit Sans aviser Le comité Miss Congo Ou son délégué Mondaté Qui sera seul juge De suite A donner Voilà Donc je veux dire Tout est clair Et net Vraiment tout est clair Alors pour les cadeaux Pour les cadeaux Alors on dit Dans l'article L'article 24 Toujours le chapitre 5 Ok Tu dis A la fin de son mandat La Miss signe un texte de cessation de mandat Néanmoins elle reste sous contrat pendant 4 ans avec le comité Miss Congo Et que ses cadeaux sont donnés à la fin de son mandat Donc après une année Lorsqu'elle a fini son contrat en tant que Miss elle signe le contrat dans le texte de cessation de mandat Et le comité devant Média et Huissier et les parents nous remettant tous les cadeaux de la Miss Les seuls cadeaux que nous ne pouvons pas remettre ce sont les cadeaux que nous n'avons jamais reçus Je veux dire c'est logique Alors que gagne le comité dans tout ça ? Je veux dire le comité gagné en tant que tel Il faut qu'il y ait un fond aujourd'hui Mais ce sont nos sponsors Nous vivons grâce à nos sponsors Alors on a eu des années où on n'a pas eu grand chose On n'a pas eu vraiment des sponsors Mais je pense que ça s'est ressenti dans l'organisation Voilà Qu'est-ce que cela te fait de voir les Miss après leur couronne traîner dans la rue ? Est-ce que le comité ne les accompagne pas sur le plan social ? Une Miss traînée par exemple dans les arrêts de bus ? Alors une fois de plus comme je t'ai dit je ne sais pas de quelle Miss tu parles Parce que moi mes filles elles ne traînent pas Les Miss Congo ne traînent pas Admettez qu'il y a certaines filles Après leur couronne n'ont pas de véhicule On se demande Je veux dire pour l'heure La dernière Miss Congo qui a eu une voiture C'est la Miss Congo 2008 Donc Alicia Elle a toujours sa voiture Ah bon ? La Miss Congo 2007 Katissia Kouta Qui n'est plus à Brazza Elle vit aujourd'hui aux Etats-Unis à Miami Avant de partir elle avait toujours sa voiture La Miss Congo 2006 Blonda et Bundy Elle a toujours sa voiture Voilà alors on reproche aux Miss De ne pas respecter souvent le contrat Le règlement comme tu as su le lire Alors on leur traite On leur reproche de tout Le manque de maturité Alors est-ce qu'il y a une prise en charge psychologique de la Miss ? Alors prise en charge psychologique en tant que telle je dirais non Et ce que nous le comité nous essayons de faire C'est justement cet encadrement dont tu parles Le but de notre encadrement C'est de faire respecter réellement le contrat Parce que le contrat si tu le lis en large Tu te rendras bien compte que ce sont en fait les moyens que nous nous sommes donnés Pour que la Miss ait un certain comportement Alors pourquoi selon toi il est difficile au Congo De voir des femmes candidates à une élection présidentielle par exemple Présidentes de l'Assemblée, au Sénat ? Moi la politique c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas Je suis vraiment apolitique Pareil pour le comité, vraiment apolitique Maintenant, écoute je ne sais pas Tu t'es fait un sondage Pourtant il y a beaucoup de femmes politiques Pourtant il y a beaucoup de femmes qui font la politique Donc si Pupus en proposait à Pupus Ngala Ibata Ministre de la Culture, rien, niet Attention, ministre de la Culture Je veux dire c'est un titre qu'on te donne Et tu dois accomplir certaines choses Là c'est différent Mais je ne vais pas rentrer dans telle ou telle partie Non, 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 non Donc ministre, Pupus, d'accord Non, pas selon ministre Par exemple, féminine Non, 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 non En fait, quand tu dis ministre C'est vrai que ça fait, voilà Ça fait que serviteur du peuple Voilà, mais en fait moi J'aimerais que tu ne parles pas du ministère en tant que tel Mais moi j'aimerais que tu me poses la question différemment Que tu me demandes si aujourd'hui On te demande, on te donne les pouvoirs, d'accord Et les moyens de faire la promotion de la culture de ton pays Est-ce que tu seras prêt à le faire ? Là je te dis oui Sans rentrer dans la politique, je le fais sans problème C'est le mot ministre qui dérange ? Écoute, ça peut déranger Ah d'accord Parce que tu n'es pas forcément obligé d'être ministre pour faire la promotion de la culture de ton pays La preuve Donc Pupus avoue que les femmes ne s'apprécient guère Non, je ne dis pas ça, non Elles ne sont pas unies ? Je veux dire, non Ça ce sont les hommes avec grand H Après, bon, ça ce sont les hommes Mais pourquoi c'est déjà là, Pupus, avec ses bonnes idées, ses désengages ? Je ne me désengage pas du tout Ce que je veux te faire comprendre C'est juste que je n'ai pas besoin d'être ministre pour faire la promotion de la culture de mon pays Non, 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 en parlant politique, aujourd'hui, demain, demain, comment on peut ? Mais non, mais Pupus, Pupus, Ngala Ibata que je suis est apolitique Pupus, Ngala Ibata que je suis, ne veut pas et ne compte pas faire de la politique Tout à l'heure, Pupus m'a dit qu'une fois, si les femmes étaient au pouvoir, il y aurait moins de guerre, moins de famine, moins de ceci, cela C'est ce que je pense Mais si vous ne vous engagez pas Mais il y a bien, attends, Mano, il y a bien des femmes qui font de la politique, mais ces femmes-là, je ne veux pas Qui pensent comme mon Pupus J'espère qu'elles pensent comme moi Qui ne s'engagent pas J'espère qu'elles pensent comme moi, mais non, si elles ne s'engagent pas, elles ont des raisons Donc les hommes resteront là ? Elles ont leurs raisons Président de l'Assemblée, homme, président du Sénat, homme, président de la République, homme, premier ministre, je ne sais pas quoi Moi, personnellement, c'est dans mon domaine que je veux et que je vais continuer à militer, si je peux dire Voilà, c'est dans mon domaine Je ne veux pas rentrer dans un domaine que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro spécial consacré à Maman Pupus C'était question pour nous de lui rendre hommage Vous savez que dans cette émission, ils viennent comme invités, mais la majorité repartent comme des amis Voilà, l'amitié se lie et c'est comme ça à travers cette émission Et on dira, ce n'est qu'un adieu, Maman Pupus Et tu resteras éternellement dans nos cœurs On se retrouve à la prochaine occasion Salut L'icône du 242 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501